Dans cette vidéo, je vais essayer de te donner l'intuition du pourquoi a à la puissance moins b est égal à 1 sur a à la puissance b. Cette relation qu'on a vue et expliquée dans la vidéo précédente, c'est en fait une définition. Ça a été défini, non pas par l'inventeur des mathématiques, mais ça a été défini par l'usage des mathématiques au moment où la question a dû se poser. Et on va essayer donc de voir dans cette vidéo pourquoi est-ce que ça a été défini ainsi. Alors pour ça, on va déjà prendre les exposants positifs qu'on connaît, en commençant par a puissance 1, a puissance 2, a puissance 3, a puissance 4. Alors, a puissance 1, à quoi c'est égal ? a puissance 1, c'est égal à a. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on passe de a puissance 1 à a puissance 2 ? Eh bien, on le sait, on multiplie par a. Même chose lorsqu'on passe de a puissance 2 à a puissance 3, on multiplie par a. De même, lorsqu'on passe de a puissance 3 à a puissance 4, on fait de la multiplication par a. Maintenant, on peut faire ce cheminement dans l'ordre inverse. On peut regarder quelle opération on fait lorsqu'on passe de a puissance 4 à a puissance 3. Eh bien, on multiplie par 1 sur a. Eh bien, on divise par a. Je note dans un coin que dans ce cas précis, on ne va pas traiter le cas où a est égal à 0. Donc, a est différent de 0. Donc, pour passer de a puissance 4 à a puissance 3, je divise par a. De même, lorsque je passe de a puissance 3 à a puissance 2, je divise par a. La même chose lorsque je passe de a puissance 2 à a puissance 1. Et maintenant, première question, qu'est-ce qui se passe lorsque je passe de a puissance 1 à a puissance 0 ? A puissance 0, ça pourrait être n'importe quoi. On multiplie a avec lui-même 0 fois. Donc, à partir de là, ça pourrait être n'importe quoi. Mais il a été défini, encore une fois, lorsque la question s'est posée dans l'histoire des mathématiques, il a été défini que, finalement, quelle définition, quelle valeur on donnerait à a puissance 0 ? Eh bien, pourquoi ne pas respecter cette logique de passage d'une puissance à une autre ? Donc, si on divise a puissance 1, on le multiplie par 1 sur a, eh bien, on obtient a puissance 0 qui est égal à 1. Donc, la définition est donnée pour a puissance 0 qui est égal à 1. Et maintenant, regardons si on passe aux puissances négatives. Eh bien, pareil, il était bien pratique, et c'est bien pratique de pouvoir suivre cette suite logique et de passer de a puissance 0 à a puissance moins 1 en multipliant par 1 sur a. Et donc, on regarde. Si on fait 1, je vais l'écrire en dessous, multiplié par 1 sur a, eh bien, a puissance moins 1, c'est égal à 1 sur a. La même chose avec a puissance moins 2. Je passe de a puissance moins 1 à a puissance moins 2 en multipliant par 1 sur a, et donc, j'ai comme valeur 1 sur a multiplié par 1 sur a, 1 sur a au carré. Et en répétant cette opération ainsi de suite, on arrive à la définition qui nous dit que a puissance moins b, c'est égal à 1 divisé par a puissance b. Donc voilà, dans le but de respecter cette logique avec les puissances positives pour passer d'une puissance positive à une autre, les définitions ont été données pour a puissance 0 et pour les puissances négatives, et on a la définition a puissance moins b est égale à 1 sur a puissance b. Et ce qui est assez formidable avec ça, c'est que toutes les propriétés des exposants qu'on a vus précédemment restent consistantes avec cette définition. Elles sont valables pour toutes les puissances négatives aussi.